hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour enfin un nouvel épisode de ma vidéo favoris bof et flop je vais vous parler de tous mes favoris mon bureau est rempli voilà j'ai du skin care et du make-up exclusivement et on va parler un petit peu de séries et tout j'ai on va parler aussi du bof et du flop voilà si ça t'intéresse qu'on commence tout de suite la vidéo bon avant toute chose on va faire un point make up malheureusement il n'y aura pas de photos de ce make up je vous ai vu j'ai pas de fossiles j'ai même pas pris la peine de mettre des fossiles parce que I don't like this make up je n'en ai pas du tout mais on est la veille du jour je dois poster la vidéo je peux pas me démaquiller je n'ai pas le temps en fait je dois le temps je n'ai pas le temps de me démaquiller pour recommencer un autre make up donc on va faire avec j'ai utilisé la palette ou d'habitude des air dusk voilà pour la première fois c'est une palette qui est dans ma rotation je vous mets en affiche et en barre d'infos ma rotation make up voilà si ça vous intéresse les fards en fait il faut que je reteste les fards avec une autre base parce qu'en fait la base que j'ai utilisé je vous la dis de suite d'ailleurs j'oublie de la mettre dans mes flots je vais la mettre dans mes flots je vous la montrerai tout à l'heure je vais vous la montrer tout à l'heure mais la base à vos pires que j'ai utilisé c'est une catastrophe voilà c'est une catastrophe mon tiens est plutôt pas mal sauf mes cernes parce que j'utilise un peu de color bob et elle est vraiment trop blême j'ai tellement hâte de finir je suis presque j'ai presque fini la bonne j'ai tellement hâte de finir parce qu'en fait j'ai dit à utiliser un tiens trop clair quand je vais vous parler et du coup mes yeux est très clair les lèvres j'avais fait un combo finalement j'aimais pas non mes yeux j'aime pas et mes sourcils mes sourcils j'espère que je les ai mis dans les flots pour ce produit parce que oh my god bref on commence la vidéo tout de suite parce que ça va être long et on commence tout de suite avec les favours donc on commence par tout ce qui est pour le corps donc je n'ai qu'un seul produit c'est ce petit tube que j'ai terminé mais il s'agit de la crème de l'occitale en provenance c'est une crème au beurre de carité avec 20% de beurre de carité c'est là c'était le packaging de noël mais il existe dans une packaging plus standard j'aime vraiment beaucoup cette crème là actuellement j'utilise de la cold cream classique mais j'aime beaucoup cette crème c'est sûr que je vais la racheter je vais l'amener à glisser dans le sac c'est très bien le format est très bien et il doit être vraiment bien sans délai c'est cet effet gras j'aime vraiment beaucoup cette crème pour ensuite on passe au skin care on commence tout de suite par cette eau de rose qui je n'ai jamais acheté ça parce que j'aime pas l'odeur de la rose et je n'aime toujours pas l'odeur du produit mais c'est ma collègue on a fait un échange à mon travail pour entre entre collègues et du coup un échange de cadeaux et j'avais eu ça comme cadeau c'était le même cadeau et j'ai utilisé ça et j'aime beaucoup quand j'ai lavé mon visage quand j'ai fini de laver mon visage le matin et le soir je prends un coton avec ça un petit peu dessus tac 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 ici ça donne un petit coup de frais j'aime bien j'aime bien est ce que c'est indispensable d'avoir de l'odoros je ne pense pas du tout mais voilà j'aime bien le seul truc c'est que je n'aime pas l'odoros je trouve que ça ensuite on passe à un produit celui-là je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé mais c'est le cosquelic c'est le poreless pad ce sont des pads que je vous montre un peu je sais pas si vous verrez bien mais ce sont des pads imprégnés par exemple de tonique celui-là c'est pour les ports j'avoue que je ne parle pas vraiment de différence au niveau des ports mais j'apprécie parce que c'est en fait c'est notre façon d'utiliser son tonique et je trouve que c'est il est bien parce que j'ai l'impression qu'il a une action sur affiner mon grain de peau au delà des ports mais il affine mon grain de peau et en fait toute la routine que j'ai est assez me donne un effet grain de peau plus affiné et j'aime beaucoup et je trouve qu'il est vraiment pas mal je l'ai acheté je crois moins 50% parce qu'il coûte 30 euros j'ai l'aché je crois moins 30% de une promotion chez beauty bear je répète beauty bear n'est pas martinique je passe par colique je précise parce que je ne peux pas faire des questions donc je vais essayer de répéter parce que je sais que tout le monde regarde mes vidéos beauty bear n'est pas martinique mais c'est vrai c'est beauty bear ensuite on passe à deux produits de la marque fraîche on commence par celui-ci celui-ci je l'ai terminé c'est le soil face cleanser j'avais acheté ça de dans le genre d'actualité c'était les sept de noël c'était le seul début vous avez deux nettoyants différents donc vous avez celui ci je suis trop loin de la caméra pour voir quelque chose je n'ai pas mes lentilles je n'ai mal ligné donc je ne sais pas mais j'espère que vous avez en fait c'est un nettoyant au soja pardon riche en acètes aminées qui va nettoyer en douceur les yeux et le visage ah j'entendais beaucoup de bien de ce produit mais les gars il est vraiment génial genre allez oh et tout simplement j'aime pas l'odeur du pain de l'heure c'est pas non de rentrer temps donc ça je peux passer outre ça me ça me n'empêche pas d'utiliser le produit à des produits que j'ai du mal à utiliser par rapport à l'odeur mais c'est pas le capot de bougie mais au delà de ça il est tellement doux mais en même temps vous avez vous voyez c'est vous vous souvenez je vous avais parlé du gel nettoyant de la marque beauty bay que je n'ai pas parce qu'il était trop doux et j'avais pas l'impression qu'il était comme ça j'étais propre après et ben celui-là il est très long mais j'ai vraiment cette satisfaction de mon visage propre cette sensation de mon visage propre j'aime beaucoup actuellement j'utilise celui-ci c'est le sugar strawberry exfoliating face watch c'est à dire que c'est un nettoyant mais avec des petits grains de sucre il ya du sucre c'est à la fraise et il ya des petits grains de sucre et en fait les petits grains ils sont pas très abrasifs ils fondent très vite vous mouiller votre visage préalablement et utiliser le méta produit dans votre main mettre de l'eau chaude et tiède et puis ensuite commencer à nettoyer votre visage j'aime trop j'aime trop ces deux produits et franchement franchement ce sont deux nettoyants que je peux acheter en full size parce que je sais que si je les aime bien et c'est pour ça que je conseille chaque année si les produits vous tombe comme ça d'attendez cette de fin d'année ou actuellement il ya un tour des 7 je sais pas si celui-ci est toujours disponible je vous mettrai comme le lien barre d'infos je la base c'est sephora j'ai oublié de le dire voilà j'ai sephora pareil je vais plus libre chez cool les expats et ensuite je vais expédier chez moi en antinique c'est d'un bon petit pack de découvertes et franchement j'ai testé plein de trucs j'ai monté plusieurs trucs et voilà ceux là vraiment j'ai ensuite on passe d'avoir séché fraîche j'ai encore ce produit là que j'ai terminé c'était ma crème du jour c'est un petit échantillon pareil j'avais que notre produit que je n'ai pas encore utilisé je crois j'ai encore plein de trucs à tester c'est le rose deep hydratation face mask suis-ci pardon je trouve que là on sent on sent vraiment le dos de la rose elle reste un petit moment peut-être cinq minutes après elle part moi et c'était une bonne c'est une bonne crème hydratante mais je ne l'achèterai pas c'est vraiment parce que je vous avais déjà parlé d'un hydratant de la marque so bio éthique que j'aime énormément qui bio et pas cher et mais j'ai pas de raison à acheter ça surtout que là j'ai vu même s'il en promotion jean il a même 30 euros sur sephora actuellement like c'est cher pour le pot alors que j'achète mon étroit hydratant qui fait où j'obtenais le même effet à 10 euros voilà j'ai pas de raison de racheter celui ci mais si genre pareil j'achète je rachète des petits coffrets de noël je peux racheter ça parce que il est vraiment bien mais c'est juste que il est pas exception il est il est exceptionnel j'ai je peux le remplacer autant ceux là je sais pas que je veux pas les remplacer mais ils étaient vraiment en fait ils sont vraiment géniaux on continue je précise que ce sera une vidéo longue vous savez mes vidéos favoris c'est généralement hyper long parce que j'aime bien prendre mon temps de vous présenter chaque produit et puis discuter et vous expliquer pourquoi pas juste vous dire j'aime ce produit là j'aime bien vous expliquer pour voir si quand je vous donnez une description ça peut vous convenir parce que ce sont mes favoris j'ai testé beaucoup de choses beaucoup de make up quand je vois le capital et de moi je vais ici est censé sachant que mais j'ai failli craquer là j'ai acheté du make up je vous avais expliqué donc qu'est-ce que j'ai mis je vais là dans la fiche et en barre d'un coup je vais expliquer que je me donne un budget maintenant au mois de mars puisque j'ai le droit de racheter du make up que 200 euros je l'ai déjà d'acheter je l'ai je l'ai déjà franchi d'accord je l'ai déjà j'ai déjà acheté je dirai voilà je vous en reparlerai prochainement bref on en continue toujours avec le soin j'ai deux produits de la marque origine c'est un set pareil c'est de nouelle vous aviez le original skin taxe un masque retexturisant à l'argile rose et vous avez le origi le drink up intensive c'est la masque de nuit à l'avocat et voilà ici c'est sur la peau moi j'aime beaucoup et c'est produit j'aime trop et un troisième c'est un masque ce masque purifiant charmant actif voilà je n'ai pas encore ouvert simplement parce que j'ai déjà un masque c'est pas au charmant c'est à l'argile mais c'est aussi purifiant donc j'ai pas de raison d'avoir deux masques qui vont me donner ce même effet mais j'essaye j'ouvre quand même pas mal de choses mais si j'ai deux fois deux choses qui vont me donner le même effet ça sert à rien que donc je disais celui ci j'aime énormément ça c'est un masque que je peux racheter en process parce que il va quand vous l'appliquez déjà ça donne un effet frais et quand vous le retirez vous avez l'impression que votre peau voyez le masque d'ordinary à l'acide salicylique que j'aime beaucoup je vous en ai parlé je vous ai fait d'une revue sur l'ordinateur je me l'ai affiché en barre de peau je vous en avais parlé et mais cet effet quand vous l'avez retiré de nouvelles peaux je trouve que j'ai cet effet là avec ça et j'aime beaucoup vraiment beaucoup donc c'est un masque que je peux acheter et celui ci est génial vous savez j'avais une période où j'avais vraiment plein de boutons et je vous avais dit que j'avais vraiment arrêté totalement ma routine j'avais tout retiré enfin j'avais utilisé plus haut comme produit mais tous les soirs je m'étais en train de ça sous la touche ma peau était fraîche le lendemain matin et ça a littéralement sauvé ma peau parce que oui c'est sûr que j'ai la peau grasse j'ai la peau normal mix mais ce truc là je sais pas je sais pas qu'est ce qu'il y a de temps qui fait que ça sauve ma peau ça hydrate ma peau ça met en fait à chaque fois j'ai une grosse crise bon j'ai des bouts j'ai souvent des boutons là j'en ai pas vraiment sauf lui il a fini par rendre les armes mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas de boutons actuellement mais des fois j'ai des boutons par crise par vague et du coup moi comme dès que j'ai ça comme surtout que j'utilise beaucoup de choses astringentes qui vont je vais pas dire dégâper ma peau qui vont vraiment pas jouer sur la texture sur affiné la peau et tout mais moi j'avais tout ça et tout et je passe direct et ça me sauve tout donc je suis j'utilise si quand je fais mes masques j'utilise j'étais au d'ailleurs j'aurais pu le mettre je l'ajoute c'est le the ordinary je suis en fait tester ce produit de zio de la nuit c'est le edge et 30% plus beach et une solution c'est ce peeling exfoliant dont tout le monde parle c'est que j'ai tout ma chose j'ai enfin testé ça et franchement je me dis je dois vous dire que j'ai énormément ce petit produit et il est vraiment super 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 après ça si je trouve que j'ai fait ça je vais faire des masques qui sont je vais sur ce masque si je vais aller sur des gommages et tout des fois après toute cette routine j'ai l'impression que ma peau elle est en train de me dire stop stop entre tous les trucs achats machin et que sous le machin je trouve que ma peau des fois me dit stop mais je ressens ça et ainsi pour terminer j'ai ce enfin tout a mis pour leur skin care j'ai ce produit de beauty baie c'est le first place riche moustraiser celui-là oh la 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 il est hyper riche comme je sais que c'est riche moustraiser c'est hyper riche mais genre j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup parce que je mets ça à la nuit je fais toute ma routine astringente qui va comme je vous ai dit affiné la peau voilà je vais sur ma texture je vais sur l'apparence sur mes tâches etc etc tout ça c'est quand même assez abrasif abrasif pour le visage je mets ça enfin je mets un sérum le sérum hydratant je vous en ai jamais parlé je crois la meuf qui rajoute un chose de poids des trucs mais j'ai mis ça je sais je crois pas que j'ai vous en ai dit oui je vous en ai parlé mais bon je mets ça celui-là pour les affiné la peau jouer sur les pores et l'excès de sébum ensuite je mets l'hydratant celui-là le sérum hydratant et après boum j'ai mis ça dessus et ces deux produits là l'hydratation ma peau est bien rebondie le matin franchement j'aime beaucoup j'ai essayé de j'essaye de virer un petit peu des trucs sur mon bureau là parce que voilà j'ai beaucoup de choses sur mon bureau actuellement ensuite on passe au make up voilà le plus intéressant on commence tout de suite avec la base pour les yeux c'est la beauty paix je vous en ai jamais parlé mais j'en ai testé ça en fait mes groupes de fêtes la fin d'année j'avais pris la je crois c'est la 1A c'est la blanche c'est la blanche et je dois vous dire que j'aime beaucoup cette base malgré c'est une base blanche c'est à dire que elle est blanche mais elle se fond quand même très bien avec ma peau je l'utilise pour intensifier une forme mais malgré ça je trouve que vous la mettez mais ça fait pas vous avez les bases très très blanche il faut vraiment bien estomper les bords machin j'ai pas à réfléchir à tout ça avec cette base je la trouve vraiment excellente et ouais je la conseille je ne l'achèterai pas tout de suite d'autres thèmes parce que je suis en train de terminer ma stabilise j'ai ma base j'ai la base que dont je n'aime pas actuellement et j'ai vraiment plein de bases ouvertes clairement ce serait un abus d'aller acheter une autre base mais je sais que c'est une valeur sûre que je peux vous recommander et que mais une fois que mes bases je voudrais enfin dans très longtemps finir avec toutes ces bases et je pourrais là c'est sûr voilà ensuite on passe pour les bases pour le teint j'en ai trois à vous présenter on commence par celle-ci que j'ai acheté c'est le tout fait par une borleste que j'ai trouvé moi marie caméléon marie caméléon on n'arrête pas d'en parler et voilà vous savez que marie comme il est une demi-dessus pas bourri et je dis avait à tout ce qu'elle dit voilà après on n'a pas forcément tous les mêmes goûts je vous en parlerai d'un produit prochainement mais en tout cas celui-là est génial ça flotte ça m'a diffusé excellent ensuite j'ai testé le milk hydro grip voilà je l'ai testé parce que j'avais envie de voir parce qu'il valait j'aime beaucoup c'est quand même une bonne base mais comme je vous ai dit j'ai là je vous en ai déjà à parler je vous en parle tout le temps c'est la lf pardon jillipop primer que j'aime beaucoup que j'ai quasiment terminé qui est dans mon projet de page annuel le jillipop c'est quand même un bon dupe je trouve qu'ils sont très similaires les deux j'ai vu que elle est ressortie une version comment cri qu'elle est appelée gris primer je vais je compte bien l'acheter mais là j'ai pas mal de primers j'essaye d'avancer sur l'utilisation des primers avant d'en acheter un autre mais j'aime bien celui-là ensuite j'utilise actuellement dans ma rotation j'ai essayé mon shop my stash pardon du mois de mars je vous mets la vidéo dans la fiche et en barre d'infos et j'ai mis ce primer et je l'aider à tester depuis quelques fois et j'aime beaucoup je vous montre le fonds avec lequel j'utilise et j'aime beaucoup je trouve que c'est vraiment comme ça n'est c'est soft matte ça ça ne matifie pas complètement donc si c'est pas une primer et puis en matifiant si vous cherchez ça pardon c'est pas cette primer là qu'il faudra prendre mais je trouve que ben c'est justement soft matte c'est à dire que c'est velouté ça le fond de teint va pas durer plus longtemps mais je trouve qu'il vieillit mal bien pardon il vieillit bien en fait il permet au fond de bienveillir voilà il vieillit bien et ça finit ça finit le fond de vieillit joliment et j'aime beaucoup voilà je vois comment on passe au fond de ça oui 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 on commence pas on va rester sur du nars on va prendre le nars c'est le soft matte compli que j'entends de karakas medium deep 3.3 c'est pas ma teinte elle est trop claire j'ai ils ont sorti un nouveau fond de teint là le light je sais plus quoi qui me tente trop j'ai fallu l'acheter j'ai fallu l'acheter à ma mère pour son succulent beauty et je me suis contenue j'espère que ça tire de moi mais dans l'autre dans l'autre fond de teint je crois que j'ai fait un test et je crois que c'est la tête de bélem je crois et je pense que j'aurais de prendre la tête de bélem pour ça enfin en regardant là j'ai fait utiliser finitation finition me propose maintenant alors que la première fois il m'a proposé la tête de karakas mais bon bref là il m'a proposé proposé par dans la tête de bélem et quand j'ai regardé le mannequin je me suis dit peut-être que oui ça ressemble plus dans la peau je l'ai je vais le terminer je le mélange avec un fond de teint plus foncé que j'ai notamment celui-ci je vais vous parler tout de suite mais c'est le nix band to glow que j'ai un type d'ipsam qui est trop foncé pour moi je mélange les deux c'est vrai que ça c'est très mat et celui-là c'est très gloué le mélange des deux j'aime beaucoup parce que ça fait ça fait un fini très couvent mais en même temps très joli sur la boue voilà c'est mat mais en même temps un petit peu lumineux j'aime beaucoup le mélange des deux donc comme il est trop clair et celui-là est trop foncé je mélange les deux mais ça n'empêche que je trouve que c'est un printemps hyper mat par contre si vous n'aime pas le printemps passez votre chemin totalement il est hyper mat mais j'aime pas j'aime bien de temps en temps pas tout le temps mais de temps en temps utilisé et je trouve qu'il ressort bon il ressort un petit peu blême en photo parce qu'il est trop clair mais je pense que si c'était ma tête il aurait ressort il se ressorte en photo magnifiquement bien ensuite je vous ai dit le band to glow qui est magnifique il fait un teint comme j'aime frais lumineux il se coudre très bien il est très joli j'aime beaucoup j'ai hâte de le terminer pour pouvoir acheter une tête qui me prouver soit la mienne je crois que j'ai entendu dire qu'il serait apparemment discontinu je sais pas si j'arrive à trouver le lien je vous mettrai en barre d'info en tout cas si vous référez à mes teintes sachez que la teinte d'ipsam est trop foncé pour moi ensuite le fondé que je porte actuellement qui est magnifique et c'est celui qui est dans ma rotation mon shop my stage du mois de mars j'aime trop se font la première j'avais utilisé j'étais un petit peu d'admiser je me suis dit la tête n'est pas bonne mais en fait la tête elle est bonne voilà c'est pas le meilleur des sous-tons il ya mieux c'est sûr je vous montre un fond en termes de sous-tons de quoi mieux mais ça n'empêche pas qu'il est très beau sur la peau il est vraiment très beau max après vous voyez qu'il est diminué parce que je vous ai dit j'utilise c'est pareil mais en dessous qui est soft matte donc ça joue dessus j'ai utilisé des poudres qui sont pas super matifiante mais si vous voulez une full matte vous utilisez une full matte ça y restera très mat mais je trouve que ça fait très beau très couvrant mais en même temps je sens pas qu'il fait pas un effet plâtre et c'est ça que j'apprécie c'est qu'il est très mat très couvrant mais pas des flets ou plâtre et ça je suis ravie ensuite on passe à ce fond le luminous foundation d'un ça ça veut dire l'église que j'ai en tête 430 w lui c'est ma tête si vous vous y faire la tête ça c'est ma tête et mon dieu mon dieu ce fond est lumineux mais en même temps et il une tenue magnifique en fait il est une tenue digne des fontaines mat alors qu'il est un fini lumineux c'est pas super glowy comme le borne tout glow mais il est un fini lumineux mais il est une tenue d'un fontaine mat il est excellent c'est l'un de mes meilleurs fontaines dans ma attention là je vous montre les trois fontaines mes trois meilleurs fontaines de l'orientation d'ailleurs je vous n'ai rien de vidéo sur mes fontaines mimi fontaines de préférées de ma fontaine mat préférée ou fontaine fontaine glowy préféré ou en liste des deux en fait voilà tout fini tout fini mélangé évidemment ça m'intéresse mais j'ai envie de faire ça voilà mes cinq fontaines ça vient de m'arriver dans la tête je vais l'utiliser magnifique fini naturel votre peau en mieux toujours dans ce délire votre peau en mieux je vous ai fait une vidéo sur la marque lise beauty je voulais être affiché en barre d'infos c'est le trip fixe c'est un fondation que j'entends dj6 pareil que celui ci c'est ma tête parfaite surtout parfait teintes parfait tout est parfait dans cette montagne là donc si vous voulez vous vous référez ces deux fontaines là d'ailleurs je les ajoute à ma liste foundation pour pouvoir avoir concordance ils sont merveilleux je vous ai fait une vidéo je parle pas de longtemps parce que c'est l'été assez récente ce fondation c'est votre peau en mieux il est extrêmement glorie voilà une fille extrêmement milieu mais il se trouve très bien et se comporte pour un fond est aussi glorieux pour un sérum je trouve qu'ils sont très bien voilà c'est pas le plus mat qui va vous être super à toute la journée mais il se débrouille très bien pour sa carte de peau ensuite j'ai sauré de beauty c'est le ou faut filtre ce qui de skin finish on est de cinnamon 440 j magnifique j j'avais en fait les fantastiques qui s'étaient pas mon love parce que j'avais le color pop il était bien mais son plus mais celui-là est exceptionnel franchement c'est trois contats exceptionnel si vous me dites il a dit c'est une autre en quoi le da beauty profiteur skin finish la list beauty triple fixer en fond des chaînes le anastasia de l'église de mouche donc voilà je précise ça j'ai acheté sur le site d'un boutique et les membres antinique par dhl express vous avez dit près de douane ici j'ai acheté sur le site de lis beauty directement aux étages unis je suis passé par colis expat mais je tiens à préciser que vous aurez des frais de douane moi j'avais mis mes langues j'avais j'avais fait plusieurs colis dedans et j'ai mis plusieurs colis dans mon endroit et du coup j'ai eu des frais de bonnes celui-ci je les commande directement sur le site d'un site us qu'il est en martinique via des hl express et vous payez vous pouvez payer vos douanes directement à la caisse et à partir de 100 euros d'achat vous avez la livraison gratuite voilà et comme ça vous collez arrive vous n'êtes pas surtout si vous êtes sûr de pas avoir besoin le tout fait je les commande sur le site to face france et j'ai fait livrer chez colis expat qui a re-livré chez moi le nars j'ai acheté sur le site de nars europe parce qu'il n'est dispo nulle part ailleurs et j'ai fait livrer chez colis expat qui n'est plus chez moi ici c'est look fantastique j'ai fait livrer chez colis expat et vu vers chez moi et là chez ce fois voilà j'essaie de vous tout dire je vous ai dit cette vidéo sera super long ensuite on y va on va passer pour aux anti cernes on commence par le nix band to glow conti de concealer que j'ai en tête caramel qui est magnifique c'est l'un des mes plus belles anti cernes là je vous ai présenté mes trois anti cernes les plus beaux selon moi et celui ci c'est le dit plus beau pareil si vous voulez voir une vidéo semi mon top anti cernes dites moi j'ai celui-là j'ai décomendé aussi avec eux c'est look fantastique et j'ai fait je sais pas c'est par colis expat le à la sainte belle valise magic concealer magic touch concealer que j'ai en tête numéro 16 c'est plutôt une sorte qui est qui sera proche de ma caration il va plus clair ni trop foncé voilà c'est un super bel anti cernes j'ai au début j'ai des doutes je me suis dit il file pas mal dans les plis mais au final si on le combine bien facile il n'y a pas de petit patch du à la base si vous leur apposez bien vous voulez laisser 7 moi en ce moment j'ai appris à laisser 7 mes anti cernes c'est à dire que je les applis on dirait que j'applique en dessous mon fond de teint je blende j'applique mon fond de teint je mets remets un petit peu d'anti cernes je laisse fondre et comme je mets les bronzers crème enfin plein de trucs crème donc je mets tous mes trucs crème je mets tous mes trucs crème et ensuite je viens blende des l'anti cernes et je trouve qu'il est plus joli il est mieux en faisant comme ça ensuite on passe à cet anti cernes c'est la bande this way multi use sculpting concealer c'est l'anti cernes que je porte qui est plus clair c'est la teinte ony elle est trop claire pour moi la prochaine fois que vous la rachèterai je l'achèterai donc c'est beaucoup plus foncé mais je trouve que c'est quand même un anti cernes qui est très joli qui se comporte très bien qui vous fait des jolies cernes voilà et j'aime beaucoup ensuite on passe à Kiko Milano c'est le skin tone concealer c'est une teinte de correction c'est la teinte 12 que j'ai acheté j'avais fait une vidéo sur la sur Kiko Milano pardon ça c'est en arrivant je mets dans la fiche si j'ai de la place et on va en info et j'aime beaucoup là je savais que j'ai oublié j'oublie souvent quand même de le mettre c'est pas encore mon réflexe mais c'est plutôt pas mal ensuite on passe au produit crème oui crème on commence avec ce bronzer oh la la Anastasia Beverly's le bronzer crème crème bronzer en tête Azale Nuts ce bronzer et attendez merveilleux 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 c'est l'un de mes meilleurs bronzer je n'importe pas ça fait un petit moment que j'arrive à voter parce que simplement j'utilise celui de ma rotation c'est le sol body face bonding balm que j'aime aussi beaucoup mais franchement c'est l'idée ça fait Beverly's le concurrence mais de ouf il est tellement bien tellement bien oh je suis époustouflé pas c'est comme il est bien ensuite on passe à ce lui là ouais celui là c'est un bronzer crème de la marque list beauty je vous ai dit list beauty tous les mots du list beauty j'ai des tâches aux états unis j'ai fait passer par cool et exprès c'est le high standard satin matte cream bond cream blush en tête inspira tac je vous ai dit je vous ai dit sur une chaîne vidéo c'est dans le i ou on va en info magnifique petit bronzer crème ensuite on accélère en personne face palette face palette j'ai celle ci c'est comme ça c'est dans l'autre sens c'est comme ça qu'elle se présente la face palette et vous avez la partie shape et la partie shifter donc c'est la shape shifter de viperspect cosmétique et cosworth et zachary vang donc dans cette partie vous avez tout tout ce qu'il faut pour des bronzers donc vous avez différentes têtes désolé désolé il y a tout cas chaque fois qu'il me chatouille vous avez différentes têtes de bronzer j'arrive à utiliser au moins ces trois têtes de bronzer celle-ci est vraiment très proche de ma incarnation et c'est de là j'ai pas encore utilisé mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne palette il vous avez la partie à l'être sûr j'aime beaucoup c'est quand même un élector jaune rangée mais j'aime beaucoup ou seul je trouve que ça donne un visage hyctérique c'est à dire jeunisse voilà comme vous avez les enfants qui est le bébé qui ont la jeunisse voilà ça fait un visage comme ça donc je mélange les deux et c'est très beau les allaites sur son excellent oh la la franchement mettre quand j'ai mis les ah quand j'ai mis les blushs les blushs je mets forcément les électorale avec parce que ils sont excellents j'aime vraiment beaucoup ce cette palette ensuite toujours dans effet cette palette on passe à Too Faced ça j'ai acheté ça chez Beauty Bay et Beauty Bay je ne se passe pas coller expat ensuite colis Too Faced et ça alors Turn Up The Light un teint deep voilà c'est Marie Caméléon qui m'a fait acheter ça et Marie Caméléon me fait dépenser tellement d'argent mais c'est c'est excellent voilà j'ai la teinte deep je vais prendre juste avant c'est la teinte médium je crois je crois je sais pas mais il y a eu la teinte juste avant et excellente excellente j'ai voulu utiliser la poudre c'est la poudre que j'utilise l'highlighter en glow c'est un glow très subtil et vous avez celle ci qui est vraiment plus plus beaucoup plus shimmery que j'aime un peu moins c'est mais magnifique ensuite cette face palette de chez Colourpop que j'ai acheté directement sur le site de Colourpop et je suis passée par Coli Expat c'est la Such a Rush Teak Palette voilà j'aime beaucoup cette palette vous avez deux blushs un bronzer et un highlighter le bronzer c'est celui que je porte le blush non c'est pas celui que je porte et l'highlighter j'en ai mis un peu mais ensuite par au-dessus j'ai mis un autre highlighter mais ce produit je vous recommande il y a plein 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 de teintes en fonction de votre connotation ensuite on passe à ces deux palettes d'highlighter que je vous avais vu récemment que j'ai mis dans mon sur ma stage mais j'ai déjà depuis depuis j'ai réussi à utiliser en fait je module je mets toutes les teintes dessus parce que je trouve seul par exemple cette teinte là j'ai pas dit mais c'est le glow kit que j'ai enfin acheté parce que c'est très ancien mais là c'est le nouveau packaging c'est là c'est la teinte Sundeep tag c'est chez Negaselcent que j'arrive que je trouve jolie seule sur Agro donc du coup je mélange un petit peu tout et je fais un glow voilà je sais pas j'ai rajouté un highlighter dessus mais c'est pas celui-ci je vais vous le montrer montrer pardon c'est vrai que ces teintes-ci seules elles sont très claires celle-ci un petit peu trop argentée et j'aime pas forcément les highlighters argentées j'aime pas faire des highlighters dorées mais comme je vous ai dit je mélange mes highlighters donc je trouve que c'est bien comme ça si vous vous attendez à utiliser qu'un seul highlighter je suis pas sûr que vous allez apprécier moi je suis quelqu'un j'aime bien mélanger mes highlighters j'aime beaucoup avoir mélangé pour avoir créé ma teinte ensuite je prends j'ai le glow kit mais c'est la teinte sugar et c'est cette teinte-ci c'est la teinte butterscotch c'est la teinte que je peux utiliser seule aussi sur cette palette avec celle-ci mais elle a un petit shift un petit peu différent les deux autres sont un petit peu claires mais pareil je mélange qui fait que j'ai utilisé toute cette palette voilà n'hésitez pas les highlighters il n'y a aucune règle qui vous dédisez bien sûr on est sur des highlighters donc on va continuer sur les highlighters j'ai de l'isbeauty c'est le mi press highlighter powder en tête brave c'est un champagne magnifique je vous en ai déjà parlé j'ai celui-ci c'est le kiko milano glow fusion glow fusion en thème 2 highlighter powder magnifique j'aime vraiment beaucoup cette subtile c'est un highlighter plutôt subtil si vous aimez les highlighters subtils je vous disais ça donc tout ce que je vous ai montré c'est le plus subtil donc voilà je vous invite à voir la vidéo si vous l'avez pas vu j'ai toujours pour le terrain blush oui oui c'est déjà clean cosmétiques je sais que je vous ai dit que j'aime pas cette fille je n'aime toujours pas mais c'est produit déjà ses packaging sont magnifiques mais ses produits c'est fait de très bons produits et sa marque est vraiment bien c'est pas juste voilà c'est là c'est le lumineuse rouge blush rouge lumineux c'est un blush en poudre tout simplement et c'est la tête l o m l c'est pas vraiment orange je pense que c'est un orange mais c'est un orange plutôt rouge et c'est tellement beau et ne vous dites pas que c'est compliqué à utiliser au contraire c'est très facile à utiliser vous utilisez comme un blush poudre compact classique ça vient très bien ça se vient très bien c'est très joli j'ai pas fait vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé je l'ai pas utilisé je vous puisse utiliser un bronzer un blush de ma rotation ensuite on passe aux bronzer j'ai un bronzer c'est le venti c'est le venti beauty stanson stalker et sandworm wonder t'as de component uti 07 magnifique j'aime beaucoup c'est pas j'ai enfin il n'est pas exceptionnel on va pas se mentir il n'est pas exceptionnel le bonheur de fenty j'ai d'autres le dans cette palette dans ces palettes là ils sont tout aussi bien j'ai le buty bec et tout aussi bien voilà il n'est pas exceptionnel mais il est très bien voilà j'ai aussi celui-ci de glow which c'est le sauf printemps ont dit bon pour odeur en 7 05 riche j'aime beaucoup un petit peu rouge par rapport à mes préférences mais j'aime beaucoup et la l'air très foncé comme ça mais je vous assure que elles sont propres aussi que ça et je me dis que les teintes beaucoup plus foncé que moi plutôt riche justement mais je pas ceux qui vont aimer bon les gars un petit interruption je suis désolée mais j'ai dû j'ai dû aller faire quelque chose bref je mets mes lunettes parce que parce que je fais mes lunettes c'est tout enfin on continue sur le teint on passe à des des poudres compagnes et ensuite on finira avec les poudres enfin on va continuer avec pour les poudres libres donc je parlerai vous parlerai du kiko milano mat bronzer en 7 12a c'est un bronzer mat je trouve pas qu'il matifie particulièrement mais je trouve que c'est un beau bonzeur pour en finition en finition ou à glisser dans le sac et puis si vous devez porter votre maquillage pendant toute une journée à faire des retouches je trouve qu'il est très bien pour ça voilà j'aime beaucoup j'ai dans la même idée le liste beauty c'est le triple fixe translucent setting border que j'en traite ambition medium teint pareil malgré qui paraît très clair comme ça il n'a rajouté pas de couleurs il rajoute vraiment de la matité en fait matité oui mais la matité à votre hauteur voilà dans la même gamme le charlatanbury flawless airbrush flawless border en 3 tannes dorées voilà je j'ai entendu parler de cette poudre pendant très 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 longtemps elle m'a attendu pendant très 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 longtemps et je continue entendre les gens parler de ça sous les yeux mais ça sous les yeux tout comme l'alice beauty c'est une horreur ah mon dieu mais c'est une horreur mais je comprends pas moi je comprends pas comment les gens mettent ça sous leurs yeux mais c'est une horreur c'est une horreur mais en poudre de finition qui est magnifique voilà on passe aux poudres libres je commence par la jacqueline hill voilà c'est une poudre c'est l'aluminous powder en tête brillante c'est pas une poudre fixante c'est une poudre qui va rajouter du glow rajouter de de la luminosité à votre teint que j'aime énormément je trouve que je sais pas le packaging j'ai vu magnifique mais le la poudre en elle même je trouve que ça rajoute ce petit ce petit à votre teint qui fait en fait c'est la même idée que la poudre turn up the light pardon de ah de face que je vous ai monté tout que j'ai vraiment un purée pourquoi j'arrive pas que je vous ai montré à l'instant mais sauf que c'est ici en libre la poudre abh c'est la le setting pour dehors en tête de banana que j'ai et j'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il est vraiment pas mal c'est l'une de mes femmes je mettrais en premier la laura merger pareil dites moi si vous ça vous intéresse des classements top poudre j'ai envie de faire des classements comme ça donc c'est moi si vous intéresse mais je mettrais juste après la loi merci et j'ai mis celle-ci la kiko c'est la animité de l'angla c'est une matlou setting porter quand j'ai en train de dire 4 c'est n'a qui me super bien j'ai tendance à la mélanger à la color pop là je n'ai pas fait j'ai oublié mais j'ai la mélange avec la la color pop je mets un petit peu dans le couvert je mets un petit peu de la couleur pop un petit peu de celle ci et je trouve que fait la couleur est plus jolie que la color voilà en spray pour le visage je n'ai qu'à celui-là que je ne vous ai pas encore parlé je crois c'est la charlotte et bruit en broche florez setting spray si vous voulez prolonger j'y croyais pas mais je vous dis j'ai testé maintenant j'y crois si vous voulez prolonger votre la teneur de votre maquillage achetez ça c'est tout elle coûte cher mais elle fait son taf elle fait son taf ensuite on passe à des eyeliners donc je commence avec la morphe x ashley strong ce sont d'ici la alignement cake liner vous souvenez de cette catastrophe je vous avais envie de parler en plus c'est dans mes flops les cake liners qui étaient dans la mallette avec avani greg vous souvenez de cette horreur c'est pas du tout la même chose ça ce sont des vrais cake liners ils sont excellents j'aime beaucoup et c'est des teintes que je n'ai pas qui sortent un petit peu des classe classique et j'aime beaucoup elle est super dans la même idée c'est de souverte uti j'ai acheté la uv grunge qui sorti l'année dernière voilà c'est comme son nom l'indique et j'aime beaucoup elle est vraiment magnifique voilà ça ensuite on passe à j'essayais d'accéder un petit peu parce que l'heure tourne et je dois aller travailler on passe à ce part c'est le seul fameux que j'ai dans ma collection j'en ai mais je ne l'avais pas encore ouverte bref de kiko milano voilà c'est le long lasting long lasting wet and dry eyeshadow en 213 merveilleux la mascara de kiko j'aime beaucoup je l'avais acheté pour sa brosse parce qu'elle est toute petite comme ça voilà c'est je vous ai pas donné le nom c'est le long glace tiens c'est le un masurable lens mascara j'ai lâché pour la petite brosse premier à deux cils parce que mais les brosses que j'ai que j'ai là toujours mais elles sont trop grosses et du coup du coup ça me laisse toujours des paquets je rentre à mes lunettes parce que franchement le reflet de la rignette est vraiment pas joli mais il me laisse des traces et j'ai raché ça pour ça mais je vous avoue que je l'ai utilisé la peau au dessus de mes cils et franchement il est pas mal il est pas mal j'ai rajouté légèrement un peu du make it make de mon film est vraiment très beau il est pas mal voilà j'ai le gel liner de ce gel liner noir mat classique mais je trouve qu'il est très bien et que voilà c'est un petit prix c'est make-up révolution et simpson au chaud c'était le witch lisa voilà c'est le noir tout ce qu'il ya de plus classique mais il est hyper crémeux et il tient hyper bien une fois que j'ai fixé il bouge pas voilà ensuite le style je voulais vous parler des fossiles à ma copine ce sont les fossiles de caribian cosmetics la marque de ma copine et ma et mua je vous montre ce réseau en barre d'infos si ça vous intéresse j'ai plusieurs modèles j'ai les gliteries tac j'ai les ferry les ferry les drigny et les unicorns et j'en ai encore un modèle parce qu'il me semble qu'elle croit elle a 5 modèles je les avais tous achetés je précise je les ai tous achetés je ne les ai pas envoyés mais je crois qu'il est dans ma nouveauté ensuite on passe on va passer aux lèvres comme finis par les fabrières on va je veux vous parler de ces 7 c'est les 7 de la collection achetés sont franchement c'est une collection sous côté mais elle est tellement bien les glosses les valets quitte vous allez les quittes et les glosses qui a sorti ça c'est bon j'avoue que ils ont un petit peu claire pour les préférences je préfère les glosses des crayons plus foncés par exemple pour la tête ça c'est la tête d'une dead spirit me semble attendez je regarde l'une des filles et là c'est le lot tourmaline mais non tourmaline saule voilà elle a c'est bien des filles et c'est un petit peu clair mais j'utilise un chasneau de ma mac ou pas n'importe quel foncé en contour j'ajoute excusez moi pour le vent j'ajoute celui ci en toute ma lèvres et après je mets le coste par dessus et c'est magnifique celle ci c'est un petit peu plus rosé mais j'ai monté beaucoup elle est vraiment très jolie on continue avec la glosse je parlerai bon je n'ai j'ai trois têtes j'en ai deux noms ouvert de ce produit c'est la lifter gloss de maybelline mais j'ai parlé de cette tête si c'est la teinte topaz il me semble tout ça que moi les têtes 0 9 topaz voilà dans ce sens voilà j'aime beaucoup elle est magnifique est ce qu'ils sont comme les fendix ou non je trouve pas les 20 sont quand même mieux surtout les bouilliers font une petite crime soit même mieux mais ils sont vraiment pas mal qu'ils sont vraiment pas loin toujours fendix fendix crime c'est la tête c'est pitch part c'est du 7e de noël c'était le gloss crime et le blush crème j'aime beaucoup beaucoup c'est bon là la forme et crime en général et ensuite pour finir pour les lèvres j'ai découvert les d'oclico milano les 3d dra les gloss voilà je ne découvre que ça en 2022 2022 puisque j'étais ça en 2022 mais c'est que ça m'étonne vers martinique et que j'aime pas de kippo à côté c'est la teinte 21 c'est magnifique j'aime beaucoup je tisse vraiment pas mal on passe aux palettes j'en ai pas beaucoup mais je vous commencez par vous parler des palettes où je vous ai déjà parlé vous en doutez ma palette d'une favorite c'est je la poche pas trop mais c'est la wild child de color pop elle est magnifique et de meilleure vidéo ensuite on va parler de la natasha des nonna par nos endo palettes c'est ma première et seule pour l'instant palette natasha des nonna et elle est bien utilisée et géniale j'aime beaucoup et on termine avec du morphe la ashley strong regarde moi cette color story regarde moi cette color story j'aime beaucoup j'aime beaucoup elle est vraiment très belle et j'aime beaucoup comme je vous ai dit c'est pas une collection qui dont les gens n'ont vraiment parlé vraiment testé mais je trouve qu'elle est très bien comme je l'ai acheté un petit peu tard par rapport à son salle d'aide de sortie donc je n'ai pas fait de revue mais c'est une collection que je veux plus faire avant de passer au bof on va passer tout de suite un petit peu à du des séries donc on commence par la série je sais si je mets l'image christmas flow qui sorti l'année dernière c'est une série avec taï si ou taï que je sais pas comment vous prononcez voilà c'est le chanteur à l'art français c'est une série française francophone et j'aime bien franchement je trouve que c'est bien et je suis pas vraiment très série française pas du tout même série sans française mais je trouvais que c'était vraiment super bien le jeu d'acteur de taï était vraiment cool il y avait aussi j'oubliais le nom de cette actrice je vois son je crois que c'est une belle nala je crois que c'est sa son nom de famille mais une très jolie actrice et franchement c'était vraiment pas mal et je le vois ensuite on va on passe j'ai pas vraiment beaucoup regardé des séries je suis actuellement à regarder des séries des séries sur netflix mais j'ai pas encore fini donc je ne peux pas vous en parler mais là c'est vraiment une série que j'ai finie c'est une mini série je crois qu'il y a quatre épisodes une jour vraiment c'est très court et très succinct ça va très vite ensuite on va voir les films c'est l'anarnaqueur de tinder c'est un film série slash documentaire je pense que vous en avez pas entendu parler vraiment beaucoup c'est wow genre c'est j'ouvrais un jour netflix pour regarder continuer à regarder mes trucs et puis c'est arrivé et je me suis dit je vais regarder ça et puis j'ai commencé à regarder et ma mâchoire en est tombé genre dites moi ça vous intéresse que je fasse j'ai envie de vous faire genre une vidéo ou pas des cryptes des décryptages mais genre je parle de mon avis sur Zatiri dites moi ça vous dit je suis pas sûre que ça va vraiment marcher parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo spéciale netflix où je vous ai parlé de tous les trucs netflix qui m'intéressent ça fait un petit flop un petit gros flop donc je sais pas si ça vous intéresse moi mais dites moi en commentaire je vais voir pour terminer je voulais vous parler de ceci c'est ma gourde c'est la gourde que j'utilise pour aller au travail j'ai resta moi je dis ça comme ça voilà c'est une gourde j'ai acheté la même pour mon chéri pour qu'il aille au travail elle est vraiment géniale et j'essaie d'en marcher une autre mais elle est en tout stock j'ai l'affiché sur amazon je suis certaine de gaieté qu'elle aurait arrivé je vous mettrais le lien en barre des fausses un lien affilié parce que maintenant je fais partie du j'ai rejoint un programme affiliation d'amazon voilà donc ça veut dire que si vous achetez par mon lien vous je gagne un bénéfice j'aurai une commission dessus sur votre achat ça change rien votre prix d'achat mais moi je gagnerai quelque chose si vous êtes populaire avec ça il n'y a pas de souci mais si vous voulez me soutenir je vous conseille cette petite gourde qui est vraiment super et on passe maintenant à mes bofs on commence tout de suite par le skincare donc on passe à ces deux enfin on commence par ces deux produits donc j'ai le ilamide pore flush c'est un spray que j'utilisais juste après quand j'ai fini le visage le matin et le soir c'est un spray qui est ce soit à base de plantes contre la visibilité du sébum et des pores j'ai vu aucune différence aucune différence mais c'est pas donné de flop c'est vraiment parce que j'ai bien aimé l'effet rafraîchissant que ça donnait après avoir la visibilité c'est tout mais si vous vous cherchez quelque chose pour vos pores ça ne fonctionne pas toujours dans la marque ilamide j'ai le pore control c'est contrôleur de pores c'est un sérum quotidien de contrôle de la voyager des pores je n'ai vu aucune efficacité sur mes pores ok mais j'aime bien l'utiliser en base de maquillage avant le maquillage avant d'utiliser ma base voilà c'est quelque chose qui va donner cet effet matifiant voilà sur la peau et je la mélange aussi avec une autre base un petit peu plus hydratante sur les bords ou pour intensifier l'effet de notre base que je trouve médiocre sur la matité et je trouve que c'est bien comme ça donc c'est pour ça que c'est pas de mes flops mais c'est pas non plus une ultime femme parce que ça ne fait pas réellement enfin ça fait qu'à moitié c'est vrai que ça devrait faire voilà ensuite on passe à la marque au make-up donc on commence on va essayer de faire par ordre d'application j'en ai dit deux primers de la marque list beauty je sais ce qui est secure skin gripping makeup primer désolé j'essayais de speeder parce que je suis je serai en retard pour les soirées et ouais donc j'ai ça il est bien et bien il est bien mais il faut comme je vous avais dit dans la vidéo je voudrais faire quand même à la vidéo pour avoir un avis plus détaillé mais il faut que je réfléchisse pour comment l'appli il faut pas l'appliquer trop il faut que je vais vérifier si je l'ai bien fait pénétrer si machin sinon ça fait l'épaule et je fais et ça ça me dérange ça me dérange j'ai pas la peau sèche et ça m'a marqué toutes mes ridules c'est pas marqué mais ça m'a fait des pâtés dégueulasses alors que ça me faisait pas ça avec le fond de grain donc ouais non bof et j'ai pas trouvé un effet sur le contrôle du port et ni de la bouillante je trouve pas que voilà et c'est un truc qui est grippie mixé warm primer mais ça n'a grippe de la marque nyx geloze marshmallow primer primer je le mets là simplement parce que ben c'est un bon primer mais il est pas exceptionnel donc je ne comprends pas la hype et je serais contente d'avoir pris un tout petit format parce que je ne comprends pas la hype de ce que les gens avaient ce produit voilà l'odeur est agréable et super agréable c'est une petite odeur légère pas entêtante et super agréable mais c'est tout je trouve que ça hydrate bien ça prolonge pas particulièrement le make up mais c'est tout à part l'hydratation je ne vois pas qu'est ce que ce produit a de plus pour qu'on lui donne autant de sauce j'ai oublié des simpson des make up révolution j'ai le primer c'est l'hylien slime primer je trouve j'allais le mettre dans les bofs parce que je trouve il n'agrippe pas forcément le make up j'aime pas attendre à ce qu'il agrippe le make up et tout pas du tout au contraire voilà mais je trouve que c'est une bonne barrière de protection sur le visage donc c'est dans les bofs c'est pas des flops mais c'est pas exceptionnel ensuite le fond de teint euh oui oui les airbrush les charlotte s'albry airbrush for the foundation je trouve que c'est un très bon fond de teint c'est bien qu'il est très mat j'aime beaucoup le fini sur la peau oui voilà tout ce qu'on vous dit voilà machin machin oui 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 j'ai pas dit l'autre mais le problème c'est les teintes j'ai pris la teinte 11 wow 11 chaud et en fait je regrette parce que euh c'était décrit comme étant des sous-tons ayant des sous-tons jaunes il y a que des sous-tons orange dans ça et du coup je parlais très orange donc je suis obligée de réduire les quantités d'application et bon non mais c'est sérieux en plus de ça c'est pas c'est un petit peu trop clair je vais prendre la teinte 12 et euh mais pas prendre la teinte 3 en fait parce que c'est orange et après j'ai cru comprendre que même les teintes qui sont censées être froides sont orange et le shade range en fait pour moi c'est important si la forme il est bonne mais le shade range n'est pas bon je n'ai pas vous mettre un produit dans les favoris et je vois que tout le monde met dans les favoris alors que souvent ils disent oui mais le shade range n'est pas bon mais non en fait si là les teintes ne sont pas bonnes je peux pas vous dire je vais vous recommander un produit pour moi c'est idée bof c'est une très bonne formulation c'est un très beau fini et magnifique machin machin mais c'est là ça ne me correspond pas et que m'a fait paris paris orange non non en fait voilà ensuite à la cesse de voler ce soir et je l'achetais à gossard à cause de mes rues améliorant mais je n'aime pas je ne comprends pas comment il fonctionne un jour il fonctionne un jour il fonctionne pas et j'ai plus de jours il fonctionne pas que de jour il fonctionne actuellement c'est un jour il fonctionne pas j'ai essayé de l'utiliser et ça fonctionne pas donc c'est le gros crise vous allez moi tu veux pas plus longtemps j'ai l'allée lecture l'équipe et ma haït mais tigeuse et que d'aller être génuines de nice beauty en fait le problème c'est que il déplace mon compte voilà je vous ai joué pas plus longtemps parce que je vous en disait ça dans la vidéo et j'ai le bonze heures qui va avec c'est le nom limite pas de bonze heures en tête street voilà trop rouge et et ici c'est un petit cerne de fit me c'est la fit me que j'ai en fait 30 voilà le problème c'est que il n'est pas de couvrant du tout et j'ai pas de problème de couvrance mais il n'est pas toujours couvrant genre il disparaît et vous assurez que j'aime plein de quantité et même quand vous n'avez pas mis un film super moi j'utilise pour nettoyer mes sociaux dorénavant et il est très comme ça donc ça n'est pas le même flop mais ce n'est pas un favori c'est tout pour mes bofs on passe nettement à mes flops dans mes flops je n'ai que le make up on commence par le nettoyant non c'est le baume à lèvres c'est le masque pour les lèvres de la collection c'est simpson et les quelques revolutions c'est le code en scéni apple je n'aime pas l'odeur ça c'est une odeur de biscuits au premier abord et ensuite ça donne une odeur dégueulasse ça me récule au début c'est agréable et après vous savez cette odeur pas agréable après j'aime pas du tout et je trouve que c'est pas c'est hyper gras et quand vous l'appliquez vous avez très peu sur les lèvres et c'est pas réellement j'aime pas spécialement ensuite vous avez ce bronzer de fenty et ce bronzer c'est le blush crème de fenty j'ai osé vous en ai parlé je m'en parlais j'aime beaucoup cette formulation en général mais sur cette tête là non je sais pas je trouve que la formulation est différente de l'autre teinte que j'ai j'ai l'atteinte rosé latte qui était dans mes favoris mais cette formulation je n'aime pas parce que quand je l'applique ça fait déplacer mon fond de teint déjà que la teinte elle est trop claire je pensais que c'était une tête qui pouvait se moduler même si elle disait comme ça pas du tout elle est trop claire elle fait déplacer mon fond de teint et j'ai pas compris j'ai pas compris pourquoi c'est pas joli du tout j'aime pas du tout ensuite la cola fossile de ma copine de ma copine et ma MUA je vous en ai parlé de ce fossile qui était excellent mais la cola fossile elle est nulle je trouve que ça n'applique ça ne colle pas réellement les fossiles et il fait pas bien les fossiles et du coup mais ça fait de certaines pas n'y fait ça donne pas je n'y fais et voilà j'aime pas particulièrement néanmoins je la garde parce que je l'utilise pour coller mon petit stress cette poudre de kiko milano c'est la radiante fusion dont 5 que je trouve qu'elle est optionnelle genre moi je m'attendais à quelque chose de lumineux comme je vous ai présenté dans mes favoris la tu fais cela partie du milieu la poudre jacqueline hill ou même la bk qui n'est plus disponible voilà à cet effet radiante skin like qui donne du glow naturel à votre peau ça pas du tout vous appliquez quelque chose mais vous n'avez pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau et pourquoi je l'ai acheté en fait j'ai l'attention de mon sac qui me sert à vous intéresse et pour finir on passe à la fameuse base que j'ai utilisé et qui a niqué tout mon make-up c'est la color pop party proof primer elle est vraiment nulle j'ai déjà testé j'allais à trouver qu'elle n'était pas géniale parce que je vous disais qu'elle a des peluches j'ai vu angelica nevix pardon depuis l'utiliser j'ai vu le monde de salome aussi l'utiliser dire la même chose que ce que je vous avais dit et il n'y a qu'une seule que je trouve qui dit qu'il est bien c'est tatiana anissa c'est une américaine mais c'est la seule sinon il y a d'autres personnes encore que j'ai vu dans les déglutes des gluteurs make-up de reticler ça parce qu'il n'aimait pas je l'ai appliqué j'ai réussi à l'appliquer sans avoir des peluches mais le problème c'est que comme c'est transparent on sait pas où on le met donc du coup j'ai cru que je l'ai mis partout et au final j'ai recommencé le make-up je me suis rendu compte que je l'avais mis partout que j'avais une zone où j'avais pas mis donc j'ai tout effacé j'ai tout recommencé et je trouve que c'est pas lisse en fait c'est pas fluide c'est pas l'application n'est pas j'ai des petits patch voilà j'ai des petits patchs et tout alors que j'ai fait attention de bien être allé pas en tout et ouais non ça fait bien ressentir lui faire par contre mais c'est une bonne base pour tous les jours tous les jours par exemple si je veux fermer un make-up vite fait je vais mettre ça mais pour mes make-up que je fais sur instagram pas du tout ça ne fait pas ressentir je préfère ma pérouisme n'importe quelle autre base que j'ai dans ma collection voilà c'est tout il me reste dix minutes pour me démaquiller faire mon sac et aller travailler et ouais j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous si ça vous intéresse si vous voulez me soutenir voilà je ne vous force pas c'est vraiment à votre volonté et ouais tous les liens sont en barre d'infos ou dans la commentaire est bien glé voilà je vous fais des bisous et je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo